Et bonjour tout le monde, c'est RxProject, et on commence la semaine d'Halloween, donc comme j'avais pensé, plutôt que de faire un spécial, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire un jeu d'horreur par jour, juste durant une semaine, la semaine d'Halloween, et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de démos, donc on va commencer, enfin pas mal de démos, de jeux que j'ai sur ma liste en fait, ou pas, que j'ai mis sur ma liste du coup. On va commencer par Microphosis, qui sera un jeu fait par ceux qui sont derrière The Shore, que j'ai bien apprécié, qui était quand même assez sympa, et... Zut, je ne trouve plus le nom, le jeu où il faut retrouver des pages, faire des rituels, en coop, dans un truc Lovecraftien. Ah, je me souviens plus, enfin bref, voilà, voilà l'idée. Et bon, clairement ici, ça a l'air, ça a l'air d'être une sorte de mini Scorn, Scorn qui apparemment n'est pas très apprécié, que je l'ai trouvé très bien, comme quoi, les goûts, les couleurs, hein. Mais bon, je pense que les gens s'attendaient à un shooter avec des monstres, et c'était un walking simulator avec des monstres, du coup, on est déçu, vous savez pas de goût, les gars, vous savez pas ce que vous faites. Donc Scorn était fort... Gigeresque, on va dire, donc c'était inspiré par les ors de H.R. Giger, qui en doit le Xenomorph dans Alien, donc, clairement, on est sur la monstruosité physique pas dégueulasse. Ici, c'est inspiré par les oeuvres de Zdyslov Pekskinski. Voilà, qui, j'ai juste été voir, alors du coup, c'est qui celui-là ? Bon, déjà, c'est un polonais. Un skier, en généralement, c'est souvent polonais. C'est un artiste polonais qui a fait de la peinture très particulière, on va dire, on peut s'en douter, quand on voit un petit peu, voilà. Et qui a été assassiné en 2005. C'est une... Et qui a eu vraiment une vie de merde, par moment, j'ai l'impression, enfin, son fils qui s'est foutu en l'air, bref. Voilà, mais donc, un artiste qui a fait des trucs particuliers. Bon, on va voir ce que vaut la démo. Ouais, c'est totalement du Scorn, par contre, dans l'idée. Ça a l'air joli. En même temps, The Shore, déjà, à la base, n'était pas si moche que ça. Ce sont des trucs... Ce sont des jeux... Ils sont un ou deux à faire ça, je crois. Ils sont un ou deux à faire ça. On voit une monde dans une graine de sable. Et un ciel dans une graine de sable. C'est dans... Affinity dans la paume de la main. Et l'éternité... Et l'éternité... Euh... Ok. Non mais ok. C'est totalement scornier. Quand le jeu sortira, je sens que je vais apprécier. Principalement pour l'ambiance à mon avis, ou les idées. Donc graphiquement, ça casse pas trois patins à calard, mais c'est propre. Alors, hop, je vais juste vérifier. Voilà, je vais vérifier si l'encodage était... fluide. Ok, donc on vient de là. On est d'accord, on sait ce que c'est ça. C'est une vulve, monsieur. Oui, tout à fait. On vient de sortir de... Ah, là par contre c'est pas foufou. Ah, il est encurti. Là, il manque des textures les gars. C'est quoi ça ? Je vais voir une dernière fois. Alors, attendez, je vais regarder quand même dans les settings. Euh... Run, interagir... Ah, il faut mettre des yeux. Ok, donc pour ouvrir la porte, il faut des yeux ici. Ok, ok, ok. C'est un spawner, je suppose. Ok. Ok, c'est un petit peu laborieux, je vois l'idée. C'est un petit peu laborieux. Voilà. Donc en fait, on doit appuyer sur eux pour récupérer. On doit la faire pivoter pour avoir le morceau qui nous intéresse. Et puis on doit appuyer sur eux. Alors ça par contre, c'est classe. Ça c'est classe. Parce que d'habitude, on n'a pas des petits détails à reprendre comme ça. Tu louches un petit peu là ? Tu peux me s'y passer ? Ok, donc... Bon bah... Si bien. Bienvenue. Alors... Donc oui, forcément, c'est pas à traduire. Euh... C'est le royaume de la mort... Et rien d'autre. C'est où les dieux sont morts. Et les anciens souffrent. Alors avec le sable là qui entre comme ça, je trouve ça assez classe. Oh ! Oh ! Euh... Je traduis pas hein. Attends, j'écoute. J'ifiers мі. Oh... Sous-titrage ST' 501 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 C'est juste un énorme kiff. Et je peux passer. Chaque visage a un tourment différent. Ah ouais je kiffe. C'est absolument insane. Il y a un texte. Toutes les créatures doivent pourrir ici mais ça veut pas dire qu'elles sont en terrain et qu'elles n'ont aucun pouvoir. Comme les anciens dieux, des êtres formidables qui, il y a bien longtemps, ont choisi d'être... On choisit d'imprisonner un de leurs serviteurs de la plus grande valeur, Khnoum. Un acte cruel, non pour l'amusement ou le plaisir, mais pour le servir. Pour qu'on se souvienne que certains êtres, même dans un endroit comme ça, vont toujours... Elles seront toujours liées aux dieux. Et devront endurer leurs suppliques. Enfin leurs demandes. C'est... Ce serait traduit ? Ce serait mieux ? Moi ça me dérange pas l'anglais mais... Pour une vidéo c'est un petit peu plus compliqué. Oh mais merde... Mais non, mais niquez vos mères les gars ! C'est juste une scène ! Il y a des trucs là dedans, je suis fou ! C'est peut-être en endure une intense souffrance... Mais son regard est ample de compassion. Dans le vide cosmique, je me réveille de mon sommeil. J'aime bien le style avec le truc derrière comme ça. Les galaxies se trouvent. En tout cas que vous passez, je me déjeuner et me réveille. Un être spectré, avec la lumière de Starlet. Je vous remercie avec une lumière de lumière. Je vous ai l'impression d'être dans l'étranger de M. Jacques. Nous faisons notre chemin. Mais même si la porte de mort a cassé pour déclencher. Je parle d'un monde, une fois que la mort était un domaine. Maintenant, un musée où les reliques de temps restent. Les beaux anciens et les monumentaux, de l'année passée, collectés ici, dans le vaste cosmique. C'est ce pays où la mort se réveille. Maintenant, un musée où les refrains de temps restent. Et avec des éons étranges, même la mort peut mourir. Comme l'écho de l'univers fadent et pleurent. Même la mort mourra quand les échos de l'univers disparaissent. Ok. Oh. Bon, je suppose que la fin de la démo est juste à côté. Je vais peut-être aller voir le truc d'où il est sorti. Avec l'espèce d'ange doré, là où je ne sais pas quoi. C'est... Je kiffe. C'est incroyable. Plus que tout, je kiffe le concept et l'idée. Oh, des coquelicots. C'est l'idée, concept, tout ça. Les gars, ils ont eu une vision. Il faut que je fasse quoi pour lui ? Pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gars, ils ont une idée, une vision. Ils se disent, oh, on va faire... Ce sont des jeux contemplatifs, en fait. La musique, le visuel. Moi, il y a tout qui me plaît là-dedans. Alors, forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais... Je ne sais pas. C'est peut-être signe d'une certaine sensibilité de la part de différentes personnes. Pourquoi j'aime ça ? C'est peut-être que j'aime les trucs dégueulasses et tornus. Je ne sais pas. Duh. C'est ignoble quand même, ça. Et là, je suppose que c'est la fin de la démo. Je pars me balader avec un exosquelette. Et là, je suis même marqué. Réalisez C'est ça que je n'arrive pas à saisir. Ah c'est là ! Ça me fait penser à la porte qu'il y a dans l'Hantise, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouvrir la porte de Nubis. Et mon cadavre, mon corps s'en vit et retombe. Allô ? Oui ? Allô ? C'est pas encore fini. Ok. La vache. Vas-y, fondu au noir. Merci d'avoir joué. Eh ben honnêtement, ça donne trop envie. Moi ça me donne trop envie. Donc la version est en développement. On voudrait entendre vos... enfin savoir ce que vous pensez. Suggestions ou idées. Ok. Je ne veux rien suggérer. Voilà, c'était la démo de Necrophosis. Et c'était trop bien. J'aime beaucoup. Donc c'est juste... c'est du puzzle game dans un univers macabre. Et c'est tout. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Alors franchement, il y a de bonnes idées. Je suis très curieux de voir le jeu une fois terminé. Euh... Ça manque un peu de police pour certains trucs comme d'habitude. Mais si c'est fait que par une ou deux personnes, franchement... Franchement, on ne peut pas cracher dessus gratos. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Like et partager. Vous connaissez la chanson. Voilà. Je vous laisse ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.